Salut tout le monde, c'est le professeur T-Tube, j'espère que le confinement se passe bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de lancer une série où je montre le matos qu'il faut avoir. Il y aura plusieurs vidéos, là je vais parler du matos, je vais faire une vidéo où on va parler des alcools à avoir, les indispensables, je vais faire une vidéo où on va parler de la verrie, parce que la verrie c'est très important, ceux qui me connaissent en vue que j'y portais beaucoup d'importance. Donc voilà, on va faire une vidéo sur le matos aujourd'hui, quel est le matos indispensable à avoir. Là, j'ai vraiment pris ce qui était indispensable, après on fera sûrement une autre vidéo avec du matos un peu plus farfelu. Là, c'est vraiment pour moi, tout ce que je vais vous présenter, c'est vraiment ce qu'il faut avoir. Alors il y en aura pour toutes les bourses, même pas, il n'y en aura que pour les bourses de pauvre, parce que moi aussi je suis pauvre. Voilà, on va parler de, voilà, de, enfin je ne vais pas faire comme certains youtubeurs, mais je vais faire comme d'autres. Je ne vais pas vous dire qu'il faut du matos de ouf, qu'il faut absolument du matos de pro. Non, on fait ça à la maison, on fait ça pour boire avec les copains, ou même tout seul, ou avec sa compagne, ou son compagnon. Voilà, pour boire un cocktail à la maison, on n'a pas besoin de matos de ouf, et je suis là pour vous le montrer. Après, tous les cocktails que vous voulez faire, en général, je ne sors pas du matos de ouf. C'est comme mes checkers, j'en ai qui viennent de Leader Price, j'en ai qui, c'est de l'argenterie très ancienne, et hyper lourde, c'est un cadeau des beaux-parents. Voilà, ça, à la limite, je m'en sers que très rarement, je crois qu'il y a une seule vidéo où je l'ai sortie. Donc, voilà, c'est vraiment, voilà, je suis là pour vous montrer quel matos à avoir, et surtout, voilà, sans dépenser trop d'argent, mais c'est du matos que moi je juge indispensable pour faire des cocktails, notamment ceux que je vous présente en vidéo depuis maintenant deux ans. Donc, on va commencer. Alors, pour moi, le truc le plus important, vraiment, le plus important, c'est le truc le plus con, vraiment le plus con, c'est la cuillère à mélange. C'est la cuillère à mélange, parce que cette cuillère, en fait, elle est très, très importante. Alors, ça coûte moins de 10 euros, à tous les prix, après, vous en avez à 50 balles, mais voilà, celle-là, moi, elle ne viendra pas que je vais avec un shaker, tout ça, bon, j'en parlerai après. Voilà, elle sert à énormément de choses. Vous pouvez verser votre alcool le long de la cuillère, vous pouvez verser sur le dos de la cuillère, elle est assez longue pour pouvoir mélanger les verres de type Collins, notamment aussi dans les grands verres à mélange, on reviendra dessus. Enfin, voilà, et il y a beaucoup, beaucoup d'utilité. Souvent, ceux qui suivent mes vidéos ont vu que, voilà, je ne fais que des cuillères comme ça, parce que niveau prise en main, déjà, c'est super. Et puis, voilà, on a un grand manche, on peut faire beaucoup de choses. Ça, cette cuillère-là, déjà, c'est très important et ça tombe bien, c'est un des trucs les moins chers. Voilà, c'est la cuillère à mélange. Si vous n'en avez pas, franchement, allez-y. Et ça coûte, franchement, vous allez sur Wish, vous allez sur Wish, sur Amazon, vous en avez pour 4-5 euros. Il y a quoi d'autre très important ? Ben ça, un bec verser, tout simplement. Un bec verser, pourquoi vous mettez dans votre bouteille, vous versez une seconde, c'est un centilitre. C'est quand même royal. Et puis, en plus de ça, pour verser sur l'eau d'une cuillère ou le long d'autre cuillère à mélange, il ne faudrait pas le faire directement avec le goulot de la bouteille. Donc, ce petit truc à la con, là, pareil, ça coûte 2 euros les 3-4. C'est hyper important. À part ça, qu'est-ce que je pourrais... De plus important, ben voilà, forcément, les doseurs. Alors, au niveau doseurs, il y a toutes les sauces, donc ça va du très beau gigueur. Donc, celui-là, c'est un hose, deux hose. Celui-ci, c'est 25 ml, 50 ml. Celui-ci, c'est le même, c'est la même chose. C'est la même chose, celui-là. Celui-ci, c'est un gigueur gradué. Et si vous n'avez pas envie de dépenser de l'argent, moi, j'ai commencé avec ça. On n'a pas tous les moyens d'acheter des trucs très chers. Voilà, ça va jusqu'à 5. J'en ai qui vont... Là, j'ai des gens qui vont jusqu'à 5,50. Voilà, c'est pour ça, ça vous suffira. En vidéo, c'est sûr que c'est plus joli de sortir un truc comme ça. C'est pour ça que je ne me sors pas de ça. Mais je peux vous dire que moi, à la maison, ça m'arrive encore d'utiliser des trucs comme ça. En plus, c'est très bien celui-ci, il y a un bec verser. Et ça, c'est Amazon. C'était un pack avec plusieurs tailles. Il y en avait pour 2, 3 euros. Voilà, c'est... Pour commencer, c'est très très bien. Et c'est très important de savoir combien de millilitres on fait. La main levée, c'est quand même réservé à des gens... ...qu'ont l'habitude de s'arriver. C'est que moi, maintenant, j'ai dit ça à la maison souvent, mes cocktails, quand j'ai fait pour moi, pour les copains, c'est vrai que je les ai fait à main levée. C'est parce que j'ai une certaine habitude. Mais quand on débute dans le cocktail, et je fais une vidéo pour ceux qui débutent dans le cocktail, on s'en bat les couilles. Stille, on s'en bat les couilles. Voilà, on prend ce qu'on a. Donc voilà, là, franchement, il y en a pour toutes les bourses. Ça, c'est Wish. Ça aussi, c'est Wish. Ça, c'est Amazon. Ça, c'est une boutique de barman. Et ça, je vous dis, vous trouvez ça dans tous les rayons cuisine, je pense. Voilà, voilà. On va passer forcément à un truc très important, c'est les shakers. Alors, j'ai sorti quelques-uns de mes shakers. Pourquoi ? Parce qu'il existe plusieurs styles. Alors, du Boston, du Parisien, du 3 pièces, du Continental. Alors, mon préféré, c'est le Boston, quand même. C'est le Boston. C'est le Boston, comme ça. Alors, une partie en inox, une partie en verre. Toujours de l'inox. C'est ce qui conduit mieux. Le shaker, il ne sert pas qu'à mélanger, mais ça sert à refroidir un cocktail. Il y a beaucoup de gens, j'ai l'impression de leur apprendre quand j'ai leur dit ça. Donc, je vais vous le redire. Voilà, et pour moi, c'est le Boston. En plus, c'est le plus classe. C'est celui qui a plus grande contenance avec le Continental. Et puis, on ne casse pas trop les glaçons. Forcément, par contre, à la fin, quand vous avez fini de shaker, vous aurez besoin d'une passoire à glaçons. Évidemment, pour retenir les glaçons. Mais voilà, c'est vraiment celui-là, c'est mon préféré. Après, il en existe très bien, le Continental. C'est comme le Boston, mais avec deux parties en inox, pas de verre. Moi, je l'aime bien aussi. Il y a le shaker parisien. Alors, lui et moi, on le déteste. J'ai l'acheté parce qu'il était classe. Mais lui et moi, on se déteste parce que... Là, ça va. Après avoir shaker, il est très très dur à ouvrir. Il est vraiment très très dur à ouvrir. Mais c'est vrai qu'il est très joli. Et puis voilà, il est parisien, chaque mois. Donc, voilà, c'est le shaker parisien. Celui-là, il m'a coûté assez cher, par contre. Je n'ai pas parlé des prix. Celui-ci, il était vendu dans un pack avec mon pilon, ma passoire à glaçons, ma passoire à pulpe. Voilà, c'est pour ça, je vais y venir en pack. Alors, le shaker 3 pièces, le shaker du débutant. Ah, il est cassé celui-là, c'est vrai. Le shaker 3 pièces, le shaker du débutant, ouais, j'en ai 4-5 des 3 pièces. Voilà, donc celui qu'on offre en général, c'est pour ça qu'il y en a 4-5. Voilà, tout simple. Ce qui est bien avec celui-ci, c'est qu'il est équipé d'une passoire à glaçons. Alors, vous voyez ici, vous n'aurez pas besoin de ceci. C'est pas mal, sauf que la compense est un peu moins grande, donc pour shaker, souvent, on se retrouve avec des glaçons cassés. Moi, ça m'arrive de devoir quand même double filtrer avec la passoire à pulpe pour retirer des morceaux de glaçons. Mais franchement, vous l'avez vu en vidéo, je m'en sers encore très très souvent. Il y a encore des grands bars, des grands hôtels qui se servent encore de celui-ci. Il est quand même vachement pratique, quoi, donc voilà, c'est 3 pièces. Tac, tac, hop, et hop, voilà, il est prêt à l'emploi. Pas de passoire à glaçons. Et puis, il est très joli. C'est quand même un échec faire, après, je ne sais pas si c'est moi, parce que je suis un passionné, mais je trouve que c'est des ustensiles qui sont très beaux en général. Et après, voilà, on peut sortir à l'argenterie. Je ne compte pas m'attarder plus, pourquoi ? Parce que c'est une vidéo, encore une fois, je dis, moi, je fais des vidéos pour les débutants. Je suis là pour vous montrer que le monde du cocktail est accessible à tous. Donc, voilà, c'est pour ça que, voilà, cette vidéo est là. Comme je vous dis, il existe des packs. Alors, moi, par exemple, le shaker Boston, la passoire à glaçons, la passoire à pulpe, trois trucs comme ça, et un pilon, et la cuillère à mélange, et un gigueur. Un gigueur, c'est ça. J'en avais eu pour une trentaine d'euros sur Amazon, il existe des packs, voilà. Donc, oui, le barman doit vous dire que c'est de la merde. Nous, on est là pour faire quelques cocktails, un week-end sur trois, à la maison. Ça suffit largement. Moi, j'en fais beaucoup plus avec, et ça suffit largement, il faut arrêter. On n'est pas au crayon, on n'est pas au rite. Voilà, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de ne pas aller sur les boutiques spécialisées, malheureusement. Même si j'adore leur matos, c'est vos rêves d'avoir du matos spécialisé, d'en avoir plus. Mais, voilà, si vous voulez vous lancer, ne vous inquiétez pas, ne vous découragez pas. Ce qu'on vous vend, le premier prix, tout ça, ce n'est pas de la merde. Ça fait le taf. Ça fait le taf. Ensuite, vous aurez besoin de quoi, très important ? La passoire à la pulpe, très important, de toute façon, tout est dans le nom. La passoire juillet, ah oui, quelque chose, un moulin à glace pilée. Alors, depuis mon déménagement, je ne suis pas servi, parce que maintenant, j'ai une machine à glacement intégrée au frigo. C'est un frigo américain, donc il peut aussi faire de la glace pilée. Alors, celui-ci, pareil, 30 euros sur Amazon. On a l'air un peu con, on moudine. Mais pendant deux ans, je n'en suis servi. Il y a même des barres qui s'en servent, franchement. Des fois, je rentre dans des barres, je vois la machine, on la connaît tous, celle-là. Et franchement, elle fait le taf de fou. Elle fait le taf de fou. Elle pile très bien les glaçons, c'est un système vraiment débile. Donc, voilà. Mais bon, cette machine, je ne m'en servis plus, mais je l'ai beaucoup aimée. Je l'ai beaucoup aimée, je l'aime toujours autant. Même si elle est complètement dégueulasse, parce qu'elle traînait au-dessus d'une armoire. Elle a pris la poussière. Alors, du coup, qui dit, glace pilée, dit passoire d'huilep pour pouvoir sécher vos glaçons. C'est-à-dire qu'avant de servir le cocktail, dans votre verre plein de glace pilée, il y aura forcément de la flotte qui s'est formée, parce que glace pilée, ça va vite. Donc, c'est pour pouvoir virer la flotte tout en gardant vos glaçons dans le verre. Le verre à mélange, ça, c'est un truc qui coûte très cher. Le verre à mélange, ça coûte très cher. Et en fait, ce n'est pas hyper indispensable, en fait. Je vais vous expliquer pourquoi. Enfin, si, c'est indispensable, mais il est remplaçable, en fait. Alors, le verre à mélange, c'est pour certains types de cocktails, comme ceux qui mélangent plusieurs alcools, sans jus, tout ça. Pour ne pas casser, ou même plusieurs spiritueux. Voilà, pour ne pas casser, en fait, le goût, ne pas trop le diluer. On utilise un verre à mélange. Alors, quelques glaçons. On mélange. Et on sert. Voilà. Et on sert. C'est très bien, c'est très très bien. Sauf qu'un verre comme ça, ça coûte 30 euros, environ. Après, c'est de la très bonne qualité, il est très lourd. Celui-là, c'est quand même du très bon matos. Il doit en avoir des moins chèm. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à en acheter un. Donc, je me suis dit, je vais en acheter un bon. Parce qu'en fait, pendant très longtemps, j'utilisais le verre de Boston. Alors, même système. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de barres à cocktail qui n'ont pas de verre à mélange. Et, voilà. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de barres à côté qui n'ont pas de verre à mélange. J'utilise celui-ci. Moi, je trouve celui-ci plus pratique, plus grand, mieux. Il y a un bec verser. Donc, on fait moins de conneries. Même si j'en fais quand même beaucoup, vous me connaissez. Mais, voilà. Le... Voilà, ça, c'est un peu mon bijou. Enfin, bref. Voilà. En ce qui concerne, on va aller chez K. Pour ceux qui n'ont pas de chez K. On a un pot de confiture, Justine, à la vide ? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, c'est pas grave. Alors, un pot à... Ceux qui n'ont pas de chez K, en attendant, n'utilisez pas vos shakers à prot, la dégueulasse. Non, on n'est pas à la salle, ici. Utilisez un pot de confiture. Vous fermez le bouchon, vous secouez, et après, vous essayez de filtrer comme vous pouvez, avec une petite passoire, même avec le bouchon, vous retenez les glaçons. Le verre, c'est que ça conduit vachement mieux la température, enfin, le froid, que le plastique. Donc, le plastique, de toute façon, c'est no way. De toute façon, vos glaçons, ils vont se diluer. Ça sert à rien. Mais, en attendant, si vous n'avez pas de shaker, vous pouvez utiliser un pot de confiture. Je ne l'ai fait pas longtemps. Je ne l'ai fait pas longtemps. Je ne l'ai fait pas longtemps. Donc, c'est pour ça que je peux vous le dire. Voilà, c'est pour ça qu'encore une fois, le seul truc qui n'est pas remplaçable, c'est ça, je crois, pour l'instant. Ensuite, le pilon. Le pilon, très important, il existe deux styles. Comme ça, comme ça. Moi, j'ai une préférence pour celui-ci. Mais, ça dépend. Parce que lui, en fait, j'en ai deux utilités. C'est qu'on n'a pas forcément de glace pilée, qu'on est dans l'urgence. On prend des glaçons, dans la main, au-dessus du verre, on tape avec ça. Et voilà, on balance dans le verre. Tac, tac, tac. C'est super relou à faire, pas trop souvent. Mais au moins, voilà, il a cette utilité-là. Puis, on vous emmerde. Et celui-ci, par contre, avec le film, c'est plus nickel à faire avec autre chose. Mais bon, après, dans les deux cas, leur fonction première, c'est de piler. Et ça pile très, très bien. Les deux pilient très, très bien. Mais, voilà, je suis sur le bois. Très bien. Ah ouais, j'ai oublié, j'ai oublié, j'ai oublié. Mais j'ai oublié tout. En fait, cette vidéo, je l'ai déjà tournée. C'est la deuxième fois que je la tourne. Mais j'ai oublié de faire le focus, elle a été trop floue. Salut à tous, c'est le professeur T-Tube. On se retrouve ce dimanche pour parler de matériel. Donc, du coup, je me retrouve à la tournée une deuxième fois. C'est comme le prochain Romain Roger qui va sortir. Bah, le début serait un peu flou, mais je ne retournerai pas au début parce qu'une bouteille de Trois-Rivières, ça coûte cher. Ouais, j'ai oublié, pour ceux qui n'ont pas ça, parce qu'ils n'ont pas 30 euros à sortir, vous mettez de la glace dans un torchon, vous refermez, vous niquez sa mère au torchon avec la glace en dedans et vous aurez de la glace pilée. Ensuite, presse à grume, hyper important. J'en ai aussi un électrique, mais tout le monde sait à quoi ça ressemble, un presse à grume électrique. Et en plus, moi, celui-là, il y a un fil dans l'arrière. Hyper important, même si je préfère dix mille fois le squeezer. C'est dix fois plus rapide, c'est dix fois plus cool. Voilà, je préfère le squeezer. Bon. Le limonadier, tout le monde sait ce que c'est. Personne ne sait que ça s'appelle le limonadier, mais tout le monde connaît cet objet, je pense. Je ne sais pas trop de quoi je vous le montre, parce que tout le monde sait qu'il y a besoin de ça. Vous aurez aussi besoin d'un couteau et d'une planche à découper. Voilà. Moi, c'est dit. Et en parlant de couteau, un écoleum, un épluche-légume, pour zester. Alors, il y a aussi des zestères comme ça, qui font des zestes très fins. Alors, moi, au final, je l'ai acheté chez Zodio, mais c'est un gadget. Je préfère utiliser ça et après, recouper mes zestes de la forme que je veux. Sachant que là, en fait, on ne peut faire que des zestes vraiment très fins et longs. Mais je m'en sers des fois pour le citron vert dans le rhum à ranger pour ne mettre que des zestes. Donc, voilà. Donc, vous prenez votre agume. Prenez votre agume. Clac. Voilà. Voilà. Tout le monde sait ce que c'est un zest. Ben voilà, je pense que c'est tout. C'est tout ce que je voulais présenter comme matos pour les cocktails. Ça, c'est vraiment les indispensables à avoir. Après, je vous ai bien montré que tout est remplaçable à part la cuillère à mélange. On peut déjà se démerder. Même le pidon, vous pouvez vous démerder avec le manche d'un truc. En attendant, ça sera moins bien forcément. Mais bon, voilà. N'allez pas acheter du matos pour un truc qui peut-être ne vous plaira pas au final. On a tous fait des carriques comme ça. On a tous dépensé du fric inutilement. Je connais la valeur de l'argent. Donc, voilà. Mon but, ce n'est pas de vous faire acheter. Justement, c'est de vous faire dépenser le moins possible. Et surtout, vous montrer que le monde du cocktail est accessible. Donc, oui, vous ferez sûrement un shaker, tôt ou tard. Mais il est remplaçable au début. Il vous fera forcément tout ce que je vous ai montré. Et voilà. Comme je vous ai dit, moi, j'ai commencé avec ça. Moi, j'ai commencé vraiment avec ça. Et un peu de confiture. Donc, ne vous en faites pas. Tout est remplaçable. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Que ça vous a appris des choses. Et je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada